Et oui ! Une nouvelle vidéo ! Seulement deux semaines après la dernière ! Et en plus sur un sujet super original ! Non vraiment pas ! Ok d'accord. Mais bon, le principal c'est que je tente de récupérer une certaine productivité. Elle est loin à l'époque où je tapais une vidéo toutes les deux semaines. Et puis il faut dire qu'entendre ma douce voix régulièrement, ça a dû vous manquer... Non toujours pas ! Super ! Mais il faut me pardonner, je ressors d'une période assez difficile. J'avais beaucoup de taf pour les cours, plus trop la motivation de faire des vidéos, et puis la dernière elle m'a vraiment pris beaucoup. J'ai acheté Animal Crossing. Voilà, t'as lu le titre, il a lu le titre, on a tous lu le titre. Et putain, j'ai jamais vu un jeu qui aspirait autant ton âme ! T'auras beau avoir passé la pire journée de toute ta vie, allumer ta console et voir ça, ça annule tous tes soucis ! Et visiblement ça les a tellement annulés que j'en ai oublié de faire des vidéos. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous devez jouer à Animal Crossing New Horizons. Générique ! Non ? Je pensais que ça allait être cool si je... Ok. Bon, pour une fois, je pense que je vais passer à la partie informative. Avec toute la hype que le jeu a généré, se dressant déjà parmi les jeux les plus vendus de la Nintendo Switch en seulement deux semaines, vous avez d'office pas pu passer à côté. D'ailleurs, les réseaux sociaux se sont bien chauffés pour l'occasion, mais voir autant d'engouement sur un jeu, ça hype. Et ça faisait longtemps que j'avais plus autant rigoler sur Twitter. Énorme ! J'ai la ref ! Pardon, je l'ai pas celui-là. Je l'ai pas celui-là ! Bref, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que le jeu est vraiment sorti pile au bon moment. Et je pense très sérieusement que pour beaucoup, le confinement n'aurait pas été le même s'il ne l'avait pas acheté. Ça tue l'ennui assez sévèrement, mais ça, on en reparlera plus tard. Du coup, le jeu commence très simplement sur le choix de son île. Chose assez intéressante, les îles sont proposées aléatoirement. Dans le sens où il n'y a pas que 4 types d'îles prédéfinies. Il y en a bien plus, ce qui fait qu'on a tous, ou presque, des îles différentes. Mais là où le truc est stratégique, c'est qu'on sait que par la suite, on pourra modifier les cours d'eau et l'emplacement des collines. de votre ponton et la sortie de vos cours d'eau. Après ce choix, vous démarrez avec deux villageois, là aussi aléatoires. Perso, ça a été Nora et Gérard. Avant de faire le second choix le plus important de votre partie, celui du nom de votre île. Et pour moi, le choix a été vite fait. Ça a été Konoha. Allez-y, jugez-moi autant que vous le voudrez. Mais je peux vous dire que quand un habitant voudra quitter votre île et qu'il vous dira qu'il a l'intention de quitter Konoha, ça fera son effet. D'ailleurs, un truc grave cool par rapport à ça, c'est que lorsqu'un habitant quitte votre île, il peut aller emménager sur l'île d'un de vos amis. Caca dans des raviolis. Si vous êtes déjà allé lui rendre visite. Ce qui fait qu'un de mes habitants, Gérard plus exactement, qui semble avoir été remplacé par son cousin toxico, a quitté Konoha pour aller vivre sur l'île d'un ami à moi qui s'appelle Raftel. C'est l'île où il y aura apparemment le One Piece. Du coup, il est parti de Konoha pour retrouver le One Piece. Moi, ça me bat les couilles. Et dès ce moment-là, ben, j'ai déjà plus grand-chose à dire. Il n'y a jamais réellement eu d'histoire dans les jeux Animal Crossing et encore moins dans celui-là. Tout ce que vous aurez à faire, alors, ce sera de faire évoluer votre petite île, de passer d'un vieux truc tout désert à une merveilleuse petite bourgade chaleureuse et apaisante. Et pour tout ça, il va d'abord falloir passer par... Oh, qu'il est mignon. Vous n'avez pas envie de lui faire un gros câlin ? Parce que pas moi. Tom Nook, c'est un peu le papa du truc. C'est un riche investisseur qui n'hésitera pas à vous aider même quand vous vous apprêtez à dormir seul, sous la pluie, sans toit. Moyenne en finance, évidemment. Voilà tes 700 000 cochettes. Pardon. 1 million ? 1 million ? Pas de souci. Je vais te les donner, tes 1 million. A côté de ça, on a la capacité de se créer ses propres outils et ses propres objets, en plus de pouvoir aller en acheter dans la boutique. Boutique tenue par... Non merci. 1, mais pas 2. Et d'ailleurs, contrairement aux opus précédents, on peut placer nos éléments où on le souhaite sur la map. Il y a un réel accent qui est mis sur la liberté et c'est plutôt appréciable. La customisation est beaucoup plus poussée et notamment en ce qui concerne les vêtements. Tu pourras créer les motifs que tu veux et les partager au monde entier. A côté de ça, on aura régulièrement la visite des villageois qui viendront habiter sur notre île. Soit en allant les chercher sur une île déserte, ne me demandez pas ce qu'ils foutent là. Soit en les laissant venir d'eux-mêmes une fois le camping débloqué. Et des villageois, il y en a de toutes sortes. Des plus petits aux plus gros. En passant par les plus famous, ceux que tout le monde rêve d'avoir quitte à faire des enchères là-dessus. C'est absolument pas une blague. Et les plus moches. Bref, des villageois, il y en a de toutes sortes. Plus de 300, c'est déjà pas mal. Et ils commencent même à en rajouter, comme Rounard, qui est un escroc qui peut te vendre des objets d'art parfois vrais et parfois totalement fausses. Les différences se jouent à rien. Genre là, comment je peux savoir que la différence, c'est le bras du gars au fond ? Et sinon, bah c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les jeux. Ah si, et aussi... Pourquoi je peux crafter qu'un seul truc à la fois et à chaque fois, je suis obligé de me taper la cinématique ? Pourquoi quand je veux placer un truc, il ne le met jamais au bon endroit ? Pourquoi on ne peut pas mélanger deux types de sol ? Pourquoi je ne peux pas passer le putain de dialogue de Tibou quand je veux lui faire examiner un fossile, un insecte ou un poisson ? Pourquoi je ne peux pas manger plusieurs fruits en même temps ? Et pourquoi quand je veux rentrer dans la cabine d'essayage avec l'effet de la baguette magique, on ne me laisse pas ? Pourquoi on ne me le retire juste pas ? Mais bon, tout ça, c'est que des détails. Des détails qui rendent le jeu lent et long. J'ai énormément apprécié le jeu dans son ensemble, sinon, il n'y aurait pas eu de vidéo dessus. Mais force est de constater qu'à ce niveau-là, il y a eu un abus. Le jeu est trop rallongé artificiellement. Chaque détail est bon pour rendre le truc plus lent. Alors que je veux bien, les jeux Animal Crossing ne sont pas connus pour leur dynamisme. Mais parfois, ça peut vite rendre le truc frustrant quand tu connais le nombre incroyable de choses à faire dans le jeu. Comme améliorer ta ville, compléter les objectifs du Nuke Miles, améliorer ta maison, compléter le musée, etc. Et toute cette frustration finit par engendrer de la satisfaction. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir jour après jour ces fleurs pousser, son musée se compléter ou son village s'améliorer. Ça pousse ta créativité et te force à imaginer sans cesse de nouvelles manières d'aménager ton territoire pour enfin avoir la satisfaction que ton travail a fini par payer. Montrer à tes amis la façon dont tu as eu l'idée de placer cette fontaine, l'ingéniosité dont tu as fait preuve pour donner une ambiance si unique à une partie de ton île, leur raconter comment t'as galéré pour obtenir tel ou tel item, et j'en passe. Ça faisait quand même longtemps que je ne m'étais pas aussi bien détendu devant un jeu vidéo. Alors, c'est pas mon premier Animal Crossing, j'avais déjà joué à la version Wii, qui était pas mal. C'est avec cette version que j'ai pu découvrir la licence, mais je dois quand même avouer que même si j'y avais beaucoup joué, j'en gardais pas de souvenirs incroyables. Parce qu'à l'époque, et encore maintenant ça m'arrive, je jouais à un jeu pour le finir. Pour savoir ce qu'il avait à m'apporter, à raconter, et pour galérer sur des énigmes graves relous, pour combattre des adversaires qui avaient l'air invincibles. Sauf que rien de tout ça n'était réellement présent dans Let's Go To The City, ainsi que New Leaf, que j'avais testé quelques années après sa sortie, mais je ne voyais donc pas l'intérêt de jouer à un jeu pour me détendre. Et normalement, les fans d'Animal Crossing qui ont dû regarder cette vidéo, ont dû se dire dès le début, mais ce mec ne raconte rien, il ne fait que faire des blagues et énoncer des soi-disant défauts, qui sont presque dans tous les opus précédents. Ce à quoi je vous répondrai que vous avez totalement raison. Cette vidéo n'est pas seulement dédiée à New Horizons, mais aussi à New Leaf et à Let's Go To The City. Parce qu'au fond, eh bien, je regrette de ne pas leur avoir donné une seconde chance plus tôt. Alors certes, j'aurais pas eu la même expérience de jeu, New Horizons est bien plus libre et a bien plus de contenu. Et je pense que c'est le meilleur jeu avec lequel j'ai pu donner une seconde chance à la licence. Et surtout, avec une telle communauté, aussi marrante, créative et solidaire. Sérieusement, ils ont carrément créé un site Amazon version Animal Crossing. Tu peux acheter tout ce que tu veux avec l'argent du jeu. Je suis un bon, le lien est dans la description. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il m'aura rappelé qu'il n'y a pas qu'une seule manière de jouer à un jeu vidéo. Tout comme il n'y a pas qu'une seule manière pour passer un bon moment dessus. Alors si vous avez un peu de temps devant vous, jouez à Animal Crossing New Horizons. Mais sinon, pourquoi je peux pas placer plusieurs rampes et escaliers en même temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada